C'est un petit plaisir qui se mérite. C'est un peu fatigant, parce que ça fait quand même 196 marches à monter. Et ça, tous les jours, on trouve ça un petit peu haut, on regrette qu'il n'y ait pas d'ascenseur. Pour Jacques Martel, carillonneur, il faut d'abord monter tout en haut du beffroi de Bergue, se préparer avant de jouer. Chaque jour pendant le confinement, il offre un concert d'une demi-heure aux habitants. Un moment de douceur, indispensable pour ce musicien. C'est en fait la possibilité d'apporter une petite touche de joie à la population. Parce que quand on est confiné, on est bloqué chez soi. Et le fait d'avoir cette petite touche de musique, quelque part, ça égaye l'atmosphère de la ville. Du haut de ce beffroi de 47 mètres, accompagné de ses 50 cloches, il interprète un répertoire varié. Des chefs-d'oeuvre de la musique classique, en passant par les standards de la variété française. Et pour ce confinement, une nouveauté. Ça ira mieux demain de Annie Cordy, chanson de circonstance qu'il a lui-même réarrangée. En période de confinement, j'aime bien jouer ce morceau. Parce que l'idée, c'est de se dire, aujourd'hui, c'est pas terrible, mais il faut tout faire pour que ça aille mieux demain. Donc c'est un peu un de vos tubes en ce moment, celui-là. Oui, tout à fait. Des chansons qui interpellent et réchauffent le cœur des bergois si attachés à leur beffroi et son carillon. En ce moment, c'est toujours assez triste, les villes, il n'y a plus aucun commerçant. Et puis faire cette idée de musique, franchement, ça met un peu de joie dans les rues. Ça fait du grand bien, la musique. C'est un bon médicament. Des concerts que les habitants de Bergue pourront savourer chaque midi, jusqu'à la fin du confinement.